bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale comme vous le voyez je suis pas maquillée du tout j'ai même pas de crème sur le visage je me suis attaché les cheveux ça peut pas être plus horrible voilà là je suis vraiment au pire du pire de ce que je peux être donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous montrer donc comment faire un maquillage mais aujourd'hui on va surtout se concentrer sur le teint alors ce que je veux faire dans cette vidéo c'est vous montrer comment réaliser un teint vraiment professionnel mais attention que avec des produits pas cher du tout et le moins de produits possibles c'est à dire que j'ai pas envie que vous dépensiez énormément d'argent et surtout que vous ayez énormément de maquillage finalement pour faire la même chose que ce qu'on peut faire avec du maquillage moins cher et très peu de maquillage donc je veux vraiment vous donner les essentiels des choses à faire si vous voulez en apprendre plus sur le maquillage continuez à suivre ma chaîne abonnez vous si ce n'est pas encore fait cliquez sur la petite cloche à côté pour être averti donc des nouvelles vidéos et surtout j'ai mis en place une formation pour les particulières mais aussi pour les professionnels qui veulent en faire leur métier sous forme de cours de maquillage donc voilà je vous explique tout ça en barre de commentaires juste en dessous donc n'hésitez pas à cliquer informations sur les formations pour en apprendre beaucoup plus j'ai fait également des vidéos dessus voilà je vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo je vais surtout vous montrer l'essentiel donc première chose à faire avant de faire quoi que ce soit une crème de jour moi j'ai pris celle là alverde voilà c'est une marque plutôt bio naturel donc moi j'aime bien après au niveau de l'odeur soit on aime soit on n'aime pas c'est un petit peu sur certains produits c'est un petit peu spécial donc soit on adhère ou pas voilà moi ça va au début ça passait pas trop maintenant j'aime bien c'est des produits qui sont pas chers et honnêtement ils sont de bonne qualité ils durent longtemps dans le temps j'ai déjà gardé des produits plusieurs années et ça se gardait donc voilà je vous le conseille Q10 alors si vous avez 20 ans on évite moi j'en ai bientôt 33 donc je peux commencer à prendre une petite crème anti-rides mais je la mets pas tous les jours en temps normal je mets une crème que ma maman m'a gentiment préparé une crème donc toute naturelle à la cire d'abeille enfin il y a pas mal de choses dedans il ya d'ailleurs je connais pas la recette donc je pourrais pas vous le dire donc première chose à faire on hydrate bien tout le visage alors moi j'aime bien partir du centre et on tire toujours vers l'extérieur on essaye d'avoir des mouvements remontant sur le menton enfin sur le sur le coup le menton on peut pas forcément mais voilà sur le reste du visage on essaie toujours de remonter sa peau on part du centre sur le haut c'est un petit peu compliqué de remonter il faut vraiment pas oublier de zone et surtout bien appliquer au niveau des yeux qu'on passe bien en dessous au dessus des yeux sur la bouche également très très important d'hydrater les lèvres et d'hydrater le cou donc si vous ne le faites pas pensez bien à hydrater le cou puisque l'âge d'une femme se voit souvent sur le coup donc on évite on évite les colliers de vénus donc c'est à dire les petites rides qui se forment tout ça si vous avez la peau de très très sèche et d'hydraté comme moi peut remettre une deuxième couche si vous sentez qu'elle est encore un petit peu granuleuse tout ça n'hésitez pas aussi à faire des gommages réguliers pour éviter justement d'avoir la peau la peau trop sèche trop granuleuse toutes ces choses là on évite donc si vous voulez vraiment tout tout apprendre sur les maquillages comme dit dans la formation maquillage vous verrez des tutos extrêmement précis et surtout sur plein de personnes différentes donc on voit plein de types de peau on voit la colorimétrie les formes de visage donc si vous voulez vraiment tout apprendre voilà là vous apprendrez tout dans la formation et aussi vous apprendrez tout pour vous maquiller vous même donc ça c'est important donc là je vais vous montrer trois produits enfin deux trois produits que j'aime beaucoup alors là on va prendre un fond de teint alors moi j'aime bien sur moi j'en ai essayé plein 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 les fonds de teint fluide ont tendance à briller à pas très bien tenir sur moi j'aime pas trop donc moi j'aime bien les fonds de teint mousse donc moi j'ai décidé de détester un jour la marque essence je me suis dit oulala c'est vraiment pas cher est ce que ça vaut quelque chose et bien depuis que je l'ai testé j'ai testé j'ai testé plein d'autres marques des marques beaucoup plus cher et je reviens toujours à celle là donc moi le numéro 1 en hiver donc le mat sound et le numéro 2 en été donc vraiment j'adore donc c'est un produit qui coûte je sais plus à combien il est il est aux alentours des les 3 euros 3 euros 50 quelque chose comme ça et ça me tient longtemps très longtemps ça me tient au moins moins quatre mois je crois trois quatre mois facilement donc voilà ce que je vais utiliser donc là j'ai déjà commencé à mettre ma petite brosse dedans c'est cette brosse là alors du coup il ya un petit peu de fond de teint dessus cette petite brosse là alors j'en ai testé d'autres d'autres pinceaux il est un petit peu vieux il commence à se déplumer un petit peu de ce type là pour appliquer le fond de teint c'est bien en contour des yeux mais autrement j'adore ces petites brosses là ça coûte pas bien cher et honnêtement depuis que je les ai j'utilise plus que ça donc surtout celle pour le teint pour pour les autres je les utilise moins pour contouring tout ça donc première chose j'ai le nez rouge alors pour la correction on peut utiliser bien sûr des correcteurs et tout ça mais si on veut un maquillage de jour classique naturel on n'a pas besoin d'utiliser dix mille correcteurs bien sûr je vous montre tout ça comment corriger toutes les imperfections les petites tâches les boutons l'acné tout ça dans la formation mais là aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire de faire un maquillage simple et de faire un joli teint mais pas forcément trop chargé voilà vraiment un teint qui reste lumineux et naturel donc ce que je vais faire avec mon fond de teint qui est d'ailleurs déjà bien couvrant je vais commencer par couvrir mon nez et là vous voyez tout de suite la différence on voit que tout de suite les rougeurs partent pour diminuer les rougeurs si vraiment vous avez des grosses grosses rougeurs au niveau du nez ou du reste du visage sur les joues tout ça je vous conseille vraiment la couleur verte pour camoufler ça fonctionne très très bien et ensuite donc appliquer votre fond de teint par dessus donc là comme vous pouvez le voir je pars toujours du centre du visage donc le nez et je vais venir tirer sous les yeux n'ayez pas peur d'appliquer bien le fond de teint sous les yeux sur les yeux également on évite juste les cils si ça va passe bien aussi au contour du nez sur les ailes du nez et on va tirer sur reste du visage alors vous voyez que je mets vraiment un voile c'est à dire j'en mets pas trop j'en ai surtout mis pas mal au niveau du nez mais le reste j'en mets moins j'en reprends pour faire ma joue je continue sur le menton alors si vous voulez mettre un un rouge à lèvres par la suite on peut camoufler les lèvres si vous les voulez naturels on évite quand même d'émettre du fond de teint dessus de toute façon on peut toujours le nettoyer par la suite j'en reprends un petit peu je vais vous montrer finalement après comment corriger très 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 légèrement sans que ce soit vraiment too much qui en est beaucoup trop donc j'en mets finalement très très peu sur le front vous voyez que je le tire vraiment bien pourquoi tout simplement parce qu'on a tendance à s'en mettre plein les cheveux donc là en fait ce que je fais c'est que je mets surtout en fait sur le contour et ensuite je vais venir finalement estomper sur tous les côtés du visage pour vraiment pas en mettre dans les cheveux ou vraiment le moins possible là maintenant donc forcément au niveau du cou il n'y a rien donc je ne rajoute pas de produit et je viens faire des allers-retours dans mon cou pour finalement bien étirer on veut vraiment pas de traces là le côté orange sur le visage et blanc dans le cou ça on veut vraiment pas donc pour avoir quelque chose de vraiment bien dégradé on va dire homogène voilà on fait comme ça une fois que la base de teint est faite donc on vérifie quand même j'aime bien parce que souvent je tire un peu trop sur le nez donc j'en remets un tout petit peu j'aime vraiment que mon nez soit bien bien camoufler quand même on va venir prendre un petit pinceau voilà tout classique tout simple et alors là voilà je me me regarde dans le miroir avec cette palette là donc c'est une palette de catrice elle vaut à peu près 12 euros et quelques presque 13 euros il me semble mais par contre l'avantage c'est qu'on a tout dedans c'est à dire qu'on a le le correcteur on a les illuminateurs on a les les poudres de contouring on a le blush on a la poudre claire on a même une couleur finalement que moi j'aime bien utiliser au niveau des yeux donc avec cette palette là je fais tout je fais mon contouring je fais mes corrections mon une illumination au niveau du teint et après je réutilise ces couleurs là pour faire un maquillage des yeux naturels et finalement après j'ai plus qu'à mettre un petit rouge à lèvres un petit trait de d'eyeliner parce que j'aime bien un petit coup de mascara et c'est fini j'ai pas besoin d'autre chose donc là cette palette là c'est pour moi un vrai investissement parce que elle sert à beaucoup de choses donc là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre donc le le correcteur alors bien sûr un il est un petit peu clair ça va pas pour tout le monde mais éventuellement voilà si vous avez le teint assez clair ça peut aller là je vais venir retravailler juste les petites tâches qui restent Éventuellement si on a des petites sermes aussi moi j'ai tendance à avoir des petites sermes bleus sur sur l'intérieur de l'oeil on peut éliminer aussi et bien sûr on peut faire une illumination du regard si vous avez tendance à avoir des sermes alors on le laissera jamais comme ça parce que là bien sûr ça fait vraiment une barre trop blanche je regarde si j'ai encore des petites imperfections à corriger c'est vraiment si on veut un teint zéro défaut un point mais pas obligé de faire ça tous les matins dans sa salle de bain on est bien d'accord une fois que c'est fait je vais simplement reprendre un tout petit peu de fond de teint et je vais venir repasser par dessus on aurait très bien pu le faire avant le fond de teint aussi moi j'aime bien faire comme ça parce que ça m'évite de trop corriger parce qu'avec le fond de teint ça corrige déjà pas mal donc ça évite de vraiment passer trop de temps à la correction sur des corrections qui pourraient être faites avec le fond de teint donc j'aime bien faire dans un deuxième temps après moi ce que je vous apprends j'ai appris énormément à l'école mais par contre j'ai appris encore plus par par l'entraînement par le fait de maquiller des clients donc j'ai essayé donc pendant dix ans on a vraiment peaufiné tout ça pour avoir vraiment le meilleur résultat avec finalement le moins de travail c'est ce qu'on veut je pense donc une fois que c'est fait on va pouvoir poudrer alors bien sûr on peut poudrer avec ça mais moi j'aime bien quand même utiliser une autre poudre libre donc encore une fois de albert d c'est rien d'extraordinaire c'est la numéro 2 naturelle minérale minérale la poudre minérale alors on n'est pas obligé de prendre la poudre minérale mais si on veut un teint parfait c'est quand même bien d'avoir un petit voile surtout si vous avez tendance à briller dans la journée donc on va vraiment faire un voile de poudre très très peu c'est juste pour matifier pour enfin c'est déjà mat mais pour pour vraiment bien faire tenir le fond de teint donc si vous si actuellement vous ne mettez pas de poudre sur le teint vous avez tendance à remarquer que votre fond de teint ne tient pas ben essayez de poudrer vous allez voir la différence c'est incroyable là on peut aussi bien rattraper le coup si nécessaire j'aime bien mettre quand même un petit peu de poudre plus clair juste sous les yeux et sur les yeux et voilà on va faire un léger contouris alors je en général je mélange un petit peu les deux voilà j'enlève vraiment le surplus en le tapotant un petit peu et on va venir finalement de l'oreille on va venir creuser ici juste sous la pommette très légèrement si vous en mettez trop on repasse un petit peu on enlève mais bien surtout ce travail là est à faire d'après la forme de votre visage donc si vous n'avez pas de notion sur ça pas de soucis je vous explique tout dans la formation que ce soit dans la formation pour particulière ou dans la formation pour professionnelle je vous explique tout ça comment corriger chaque type de visage comment utiliser les lumières à quel endroit enfin toutes les choses qu'il faut savoir voilà alors je passe beaucoup mais vu que j'ai pratiquement rien sur mon pinceau c'est pas énorme au niveau du résultat je veux dire j'en mets pas des masses ensuite vient le moment du blush donc au niveau du blush il y a deux techniques soit on part de là et on revient jusqu'à ici à peu près ça fait un blush sophistiqué ou si on veut avoir un effet rajeunissant ça j'aime beaucoup le faire sur les personnes matures parce que je trouve que ça fait vraiment un effet poupée un effet ça arrondit un petit peu le visage tout ça en fait moi j'aime bien le mettre sous l'oeil à ce niveau là en rond et finalement ça donne un visage plus rond, plus poupon comme ça c'est assez joli donc moi j'aime bien le faire donc je vous montre ce que ça donne normalement ça fait un petit peu comme les petites chinoises ou japonaises mais dans ce cas là on ne le fait pas sur l'arrière on va pas remplir toute la joue bien sûr si il y en a trop on estompe un petit peu mais après n'en mettez pas trop peu non plus parce que sinon le teint sera assez fade et on va finir par les illuminateurs donc ça ou ça donc d'après si vous avez le teint plutôt doré, plutôt argenté donc moi c'est plutôt doré moi je fais toujours comme ça pour nettoyer mon pinceau entre et vous voyez qu'il se passe rien j'ai plus rien sur la main sur le bras ce qui fait que je peux bien utiliser mon illuminateur je vais en mettre un tout petit peu à ce niveau là donc juste au dessus on peut en mettre un petit peu sur le nez par contre si vous avez le nez qui brille on évite d'en mettre vraiment un petit peu un petit peu au niveau des lèvres juste pour mettre en valeur le croissant des lèvres et bien sûr donc au niveau de l'arcade sourcilière un tout petit peu donc à ce niveau là on peut prendre même un plus petit pinceau ça en général je le fais quand quand je maquille les yeux donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo voilà il y a encore deux trois petites zones qu'on peut illuminer le centre donc là il est au niveau donc du centre du visage et on peut aussi un petit peu sur l'extérieur mais voilà ça ça suffit déjà largement donc là vous voyez qu'avec trois produits c'est à dire mon fond de teint ma poudre qui serait même pas forcément essentielle puisque je l'ai là dedans aussi et ma petite palette avec j'ai utilisé trois pinceaux en tout voilà ces trois pinceaux là et ma petite crème j'ai failli l'oublier pourtant elle est nécessaire essentielle même avec ça j'ai réussi à faire le teint un teint qui va durer toute la journée qui va absolument pas bouger du tout et avec des produits vraiment pas chers il y en a pour de toute façon la palette vous en avez j'ai envie de dire un an elle dure vraiment très très longtemps donc là vous en avez pour quoi ? à peu près 20 euros même pas et vous en avez pour minimum 3 mois donc voilà là vous pouvez faire tout le teint mais également les yeux et je vais vous montrer aussi comment faire donc les sourcils les yeux la bouche dans une prochaine vidéo donc je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi ça j'en ai pas encore parlé je viens de le mettre en place c'est en fait un groupe privé sur facebook je n'accepte pas tout le monde je n'accepte que les plus motivés celles qui veulent vraiment changer de vie celles qui ont peur de se lancer dans une formation pour justement changer de vie mais qui ont envie de le faire donc en fait j'ai créé un groupe privé par rapport à ça puisque je vous ai écouté j'ai vraiment entendu ce que vous aviez à me dire c'est à dire que vous aviez pas assez confiance en vous pour changer de vie vous aviez peur de prendre cette décision et donc du coup on va travailler sur les peurs limitantes sur la confiance en soi sur le bonheur sur l'acceptation sur la mission de vie sur le fait de s'aimer également puisque c'est extrêmement important on peut aimer les autres mais il faut commencer par s'aimer soi-même c'est pour moi le plus important et donc on va voir tout ça dans ce groupe privé ce groupe privé est totalement gratuit vous y avez accès voilà il suffit de remplir de répondre finalement à trois questions que je vous ai posées et si je sens que vous êtes motivés alors vraiment être motivés à fond si je sens que vous êtes motivés je vous accueille avec très grand plaisir dans ce groupe privé je vous mets le lien du groupe privé juste en dessous donc si vous voulez finalement si vous avez vraiment la motivation de changer de vie mais que vous avez encore cette peur qui vous retient ou peut-être peur que c'est une arnaque sur internet ou quoi que ce soit alors que je suis une vraie personne vous pouvez même m'appeler me parler en vrai moi tout ce que je veux c'est votre bonheur c'est changer votre vie enfin contribuer au changement de votre vie puisque c'est vous qui faites le travail moi je vous aide je vous accompagne je vous soutiens et donc voilà si vous avez envie de faire tout ça avec moi je vous ai également fait une formation gratuite sur les ongles et sur le maquillage donc si vous voulez voilà voir des techniques au niveau des ongles apprendre déjà des choses vous entraîner ou au niveau du maquillage donc je vous montre vraiment un maquillage complet complet de A à Z donc vraiment si vous voulez y accéder tout de suite vous pouvez il suffit de cliquer sur le lien donc juste sous cette vidéo et donc juste de rentrer votre adresse mail pour que je sache où vous l'envoyer donc voilà je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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